Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Je salue Émilie Bellia, Elias, Marilyn Langevillier, Glele Francis, Pascal Gonneau, CMM, Virginie 41, Brigitte Mafo, Pourtour Maryse, que je vois, ils nous ont déjà fait des salutations sur le chat, sur les différents chats de Mon Chalon TV. Nous saluerons au cours d'émission et nous ferons remonter vos différentes questions et commentaires dans la partie live chat que vous appréciez notamment. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 16 janvier 2020 et nous sommes heureux, toute l'équipe de Mon Chalon TV, de vous retrouver pour cette émission explosive, comme d'habitude, sur un thème d'actualité qui nous tient tous à cœur. Pour ceux qui ont vu l'annonce de l'émission, effectivement, aujourd'hui, nous nous posons cette question fondamentale. D'où vient cette peur, la peur du vaccin? Donc, effectivement, vous avez certainement entendu parler de ce vaccin qui a été présenté comme un messie, celui qui nous sortira de la crise sanitaire mondiale. Ce qui fait que, dernièrement, il y a eu, effectivement, un sondage qui révèle que plus de la moitié des Français a hâte de se faire vacciner et voit vraiment dans ce vaccin l'espoir de retourner à une vie normale. Parallèlement à cet enthousiasme, on peut avoir vu des informations qui disent qu'il y a des groupes de scientifiques, de médecins, de spécialistes, même de la santé publique, d'avocats qui, eux, se méfient, demandent plutôt d'être prudents face à cette vaccination, avec des arguments tels qu'il n'y a pas vraiment de transparence quant à la constitution de ce vaccin, qui serait peut-être même dangereux et qui pourrait modifier le génome humain, qu'il y aurait certainement d'autres intentions derrière cette vaccination. Donc, avec ces informations, cela génère pour une partie de la population une grande peur, au-delà même d'une méfiance. Et puis, parmi ceux-là qui ont peur, certains n'ont pas attendu qu'il y ait effectivement même des scientifiques, des spécialistes qui s'en méfient. Il y en a ceux, parmi ceux qui ont peur, qui voient derrière cette vague de vaccination à venir, cette fameuse marque de la bête présentée dans les livres où il y a l'eschatologie, notamment le livre de l'Apocalypse, donc cette fameuse bête, donc avec celle qui est vraiment redoutée, la marque de la bête. Donc, il y a plusieurs argumentaires qui font qu'une grande partie de la population a peur. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, avec nos différents intervenants, nous allons nous retrouver pour échanger autour de cette question fondamentale. Notre premier intervenant ici sur le plateau, Luc Bimaille, nous propose d'ailleurs d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce vaccin, qui sont ceux qui ont peur de la vaccination et est-ce que cette peur est légitime ? Donc, nous rappelons que vous êtes en direct sur les plateformes YouTube, Facebook, Twitch, Periscope. Tout de suite, Luc Bimaille. Merci, Angélie. Et bonjour à tous. Toujours très content de passer ce moment avec vous, comme presque tous les samedis. Alors, sur ce sujet très important, comme tu en as d'ailleurs présenté dans l'introduction, moi, je reviendrai sur deux éléments fondamentaux. Parce que, comme nos analyses sont complémentaires avec d'autres intervenants, les autres qui vont continuer d'échanger pourront certainement, selon leur choix, peut-être mettre un point, un argent sur d'autres éléments. Donc, moi, mon but n'est pas vraiment de vous parler du vaccin, ce matin, même si nous essayerons d'en faire mention à travers les supports que nous allons utiliser. Mais mon but, c'est de parler de la peur de la vaccination, c'est-à-dire faire ressortir ensemble. Nous allons réfléchir ensemble pour comprendre d'où vient cette peur. Qu'est-ce qui explique cette peur ? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Nous cherchons à savoir, à rentrer dans la structure de la personnalité de celui ou ceux qui ont peur de la vaccination. Qui sont-ils vraiment ? Est-ce que ne sont pas déjà eux-mêmes une puce interagissant avec l'environnement ? Et puis, nous parlerons aussi très brièvement des éléments. C'est quoi une puce ? Voilà un peu comment je voudrais aborder cet échange. Avant de vous présenter un support, parce que je vais utiliser deux supports. Il y a un support vidéo, il y a un support écrit. Je vous rappelle, il y a, je crois, deux, trois, quatre jours, il y a le pape François qui disait que les antivarsins, sont des négationnistes suicidaires. Voilà. Ça, cet article-là, vous pouvez le retrouver en ligne. Donc, en lien avec cet article, il y aurait certainement une vidéo aussi. Il y a une vidéo. Donc, les antivarsins sont des négationnistes suicidaires. Lorsque quelqu'un de la carure du pape, qui représente une pièce très importante de la structure sociale universelle, quand vous regardez la société comme une maison, un édifice, comme une technologie, le pape représente l'une des pièces centrales. Donc, lorsqu'il se met dans le jeu de la défense d'un vaccin, vous pouvez comprendre ce que ça représente comme enjeu important. On pourrait dire pour la survie de la maison. La maison qu'on appelle la société. Pour la survie de la maison. Il faut comprendre l'intention qui est derrière. Ça, c'est le premier élément. Voilà. L'un des éléments, en tout cas. Donc, vous voyez que la peur du vaccin... Si vous observez un peu l'évolution de la société, la manière dont la société a évolué, le vaccin a représenté à certaines époques un espoir contre des maladies. C'est-à-dire qu'on disait toujours aux gens que le vaccin vous protège. Ça peut être la variole, la varicelle, de ceci ou de cela. Donc, les gens trouvaient un espoir dans le vaccin. Parce que ça les protégeait de maladies, en d'autres termes. Il y a, dans l'évolution des informations de la société, comme la société elle-même mute, il y a d'autres voies qui se sont élevées pour présenter les dangers des vaccins. Pas le vaccin dont nous allons parler là tout à l'heure. Parce que là, nous parlons vraiment du vaccin comme Angéline le souvient. Nous parlons là d'une certaine conception de vaccin qui est présentée comme, un, soit un élément de suppression lente de la population mondiale, ou alors qui est présentée comme la marque de la bête. Et ça, c'est important. Donc, en fait, il y a ces éléments-là qui justifient le fait que la peur du vaccin soit devenue un enjeu social mondial. Donc, ça fait qu'il y a deux camps. Il y a les États qui font la promotion du vaccin selon l'intention qu'ils ont derrière. et il y a des groupes à l'intérieur qui font une promotion contre le vaccin avec des arguments qui sont développés. Donc, là, quand je parle là, quand je parle là, au niveau du vaccin, je parle de l'enjeu actuel pour comprendre pourquoi, en fait, qu'est-ce qui explique la peur du vaccin. et puis aussi pour entrer, définir un tout petit peu qui est celui qui a peur du vaccin, qui est-il vraiment. Voilà. Donc, vous pouvez nous donner un peu cette vidéo. Ça, c'est le premier support que nous allons utiliser. Le passionnant, c'est que ça, ça s'est combiné avec le fait que Bill Gates et Microsoft ont déposé en 2020 un brevet pour mettre des nanoparticules dans les vaccins. Et ça, c'est énorme. Parce que ça veut dire que dans tous les vaccins qui vont être infligés aux gens, il y a des nanoparticules. Et que ces nanoparticules, c'est comme une puce, mais qui est partout dans votre corps. Vous ne pouvez pas l'enlever. Une puce sous la peau, on peut l'enlever. C'est votre chien, une puce, vous pouvez l'enlever. Mais là, vous ne pouvez pas l'enlever. C'est partout. Et ces nanoparticules vont pouvoir vibrer avec la 5G. Et c'est pour ça que derrière toute cette histoire du Covid, en fait, le Covid, on a dit des tas de choses là-dessus pour que les gens vivent dans la peur. Mais le but, c'était de pouvoir mettre la 5G en place. Des milliers et des milliers d'antennes qui se mettent partout dans le monde et des milliers de satellites qui se mettent au-dessus. Et le but... Parmi les raisons, parmi les raisons ou la raison principale de la phobie actuelle, de la peur actuelle, s'expliquent par ce que nous écoutons. Parce que là, c'est un professionnel, la personne qui parle là, c'est un ancien médecin. et puis, au-delà du fait qu'il soit un ancien médecin, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience pour comprendre un tout petit peu non seulement comment fonctionne l'environnement médical, mais comment fonctionne l'environnement social globalement. Donc, ce qui fait que ces arguments doivent certainement avoir un poids. Ces arguments. Voilà. Et donc, maintenant, la question que moi, je me pose, parce que vous voyez, quand on parle d'une puce, on parlait d'un émetteur récepteur. Nous avons des puces dans des téléphones, par exemple, pour ne parler que de cet exemple-là, il appelle les ondes et il reçoit et il émet. Donc, il émet, les ondes qu'il reçoit, il les relaie. Donc, une puce, pardon, c'est un émetteur et un récepteur. Un récepteur. Il interagit avec les ondes de son environnement. Voilà. Alors, cette peur-là, l'individu en lui-même, si nous rentrons dans son architecture, ce qu'on appelle l'être humain, on se pose la question de savoir qui est-il réellement. Qui est-il réellement ? Est-ce que, avant de parler d'une puce extérieure, lui-même n'est-il pas constitué ou construit pour être un récepteur ? Qu'est-ce qui... D'où viennent les éléments constituant sa personnalité, les pensées, les désirs, les envies, même la vision qu'il croit avoir de son environnement immédiat ? Je ne parle pas de l'environnement éloigné. D'où viennent ces informations ? Parce qu'il les capte de son environnement. Il est en intercommunication avec son environnement. Cet environnement lui renvoie des informations, lui renvoie des informations, lui renvoie des ondes. et ce sont des signaux, si vous voulez, ce sont ces signaux qu'il reçoit, lui, et qui déterminent son fonctionnement au quotidien. Ça va déterminer ses désirs, ça va déterminer ses choix, ça va déterminer ses envies. Par exemple, que pour moi, c'est là un peu la question la plus profonde, la plus complexe et la plus importante. Parce qu'il faut savoir que les gens qui sont les hauts représentants de l'environnement social ou de l'ordre social universel qui dirigent l'environnement social, ils ont une lecture de cet environnement qui va au-delà de la forme. ils ont une lecture, une connaissance assez aiguë, assez avancée de l'environnement dont ils ont la charge de diriger. Donc, ils ont une lecture de ce qu'on appelle l'être humain qui va au-delà de la forme. Voilà. Et ils savent en réalité de quoi, comment est-ce que cet être humain-là est constitué, comment cet individu est constitué, comment cet édifice est constitué. Et c'est aussi ce qui leur donne cette subtilité, on pourrait dire, dans la communication, parce qu'ils savent parler à cet individu, parce qu'ils savent comment il est constitué. Donc, ils savent lui envoyer des signaux, ils savent aussi quel type de signaux lui envoyer. et ça, c'est important. Voilà. Donc, lorsque vous le prenez comme un capteur, un capteur d'informations, il ne peut pas capter des informations qui viennent d'au-delà de l'environnement où il est tiré. S'il est tiré de l'environnement social, l'environnement social, c'est sa matrice. C'est pour ça qu'il reçoit des informations venant des maisons, venant des voitures, venant des hommes, des femmes, des habits, ce sont ces informations qui créent ce qu'il est. En tout cas, ce sont ces signaux qui sont. L'individu lui-même n'est pas. Parce que si vous enlevez cet environnement tel qu'il est organisé qui envoie des signaux, cet individu n'est plus. Donc, l'individu lui-même, à la base, il est configuré, il est pensé pour être un capteur. Dans d'autres termes, une sorte de puce. Bon. Et lorsqu'il arrive que l'organisation de l'environnement à l'intérieur évolue, on pense à faire évoluer cette puce. On pense à faire évoluer la construction de ces capteurs-là. Vous voyez, parce qu'autrement dit, si l'environnement change à l'intérieur et que le capteur ne change pas, le capteur va se retrouver en dissonance avec l'environnement extérieur. Il ne peut plus communiquer avec l'environnement extérieur. donc, on parle, parce que la notion des puces, le reste, ce sont des notions, ce sont des projets qui relèvent de très, très, très longues dates, de très longues dates. Bon. Sauf que, dans la vision très courte d'une grande partie de la population, elle a l'impression que ce sont des projets qui sont pensés maintenant. on est là, on est là dans la réalisation des projets qui datent de très, très, très longtemps. C'est-à-dire, pendant que les signaux environnementaux, les signaux de l'environnement social préoccupent les gens à manger, boire, s'habiller, construire des maisons, se marier, en fait, il y a des projets qui sont élaborés et qui sont en cours de réalisation de telle sorte que quand cette population se retrouve dans l'effectivité de la réalisation de projets dont lui, il ignore, mais il pense que c'est maintenant que les gens ont pensé comme ça. Vous voyez ? Et pourtant, c'est des projets qui relèvent de très, très, très longue date. Voilà. Et ça, c'est donc important. Donc, ça fait que si cet individu qui fait partie de l'architecture sociale, parce que l'environnement social, c'est un édifice, c'est un produit technologique, l'environnement social lui-même, on pourrait dire, c'est une grosse antenne, c'est un capteur. Lui-même, il captait les informations, les maisons captaient les informations, les voitures captaient les informations, mais qui viennent de l'au-delà, on pourrait dire qu'ils viennent de l'au-delà, de l'au-delà. Donc, tous ces éléments-là sont comme des médiums, sont à peu près ce que les médiums font. Un médium, c'est quelqu'un qui captait des informations qui viennent de l'au-delà et donc qui a la charge de les transmettre dans son environnement immédiat. C'est ça, un médium. Donc, un médium ou un média institue tous ces éléments-là. Donc, le fait que l'on n'ait pas la connaissance exacte de soi, d'où ils viennent et de l'environnement, explique beaucoup de choses, c'est-à-dire en termes de peur, de ceci, de cela, de cela. Bon, maintenant, ce dont j'ai peur, je peux l'être sans le savoir. Ce dont j'ai peur, il peut arriver que je le sois sans le savoir. Voyez ? Voilà. Alors, si vous observez le comportement des gens aujourd'hui, les gens ne se comportent pas aujourd'hui comme les gens se comportaient il y a 20 ans. Même les gens qui ont été là il y a 50 ans ne se comportent plus aujourd'hui comme ils se comportaient il y a 50 ans. parce qu'il y a 50 ans, les signaux qu'ils reçoivent aujourd'hui ne sont pas les mêmes signaux qu'ils recevaient il y a 50 ans. D'où, ils ne peuvent pas avoir le même comportement. Même quelqu'un qui est là, qui a 80 ans, il y a 80 ans, l'environnement n'était pas organisé comme il est organisé aujourd'hui, dont l'environnement n'envoyait pas le même type de signaux en termes de créer des désirs, des envies, des ceci. Donc, la personne qui a 80 ans maintenant va avoir un comportement modifié par les signaux actuels. Si elle n'est pas au-dessus des signaux de l'environnement qui est là. Vous voyez, donc, c'est cela. Voilà. Les puces ont toujours été utilisées pour communiquer avec l'extérieur. Pour communiquer. C'est-à-dire les sons des capteurs. C'est pour ça que je vois que cette technologie a évolué au niveau, par exemple, aéronautique, au niveau militaire, ainsi de suite. au niveau militaire, ainsi de suite. Et donc, il arrive qu'au moment où il doit faire partie de l'environnement globalement, c'est là toute la question. C'est là la question fondamentale. Donc, c'est lui qui a peur de la puce. N'est-il pas déjà une puce ? N'est-il pas déjà une puce ? C'est là la question. Dans un échange, je crois qu'ici hier, j'ai parlé de quelque chose. Quand vous voyez la bipolarité de l'individu humain, il n'est pas le seul qui est bipolaire. La bipolarité de l'individu humain s'explique par le fait qu'il est dépendant des signaux environnementaux, des signaux qui viennent de son environnement. Voilà. Donc, comme il ne reçoit pas qu'un seul signal, vous voyez, qui active ce qu'il est, il reçoit des signaux multiples d'un instant à l'autre, il n'est pas le même individu. Exactement comme la bipolarité du réseau que nous utilisons sur les téléphones. Parce que c'est un réseau bipolaire, il est instable. Si vous voyez bien comment ça fonctionne, puisqu'il est dépendant des signaux extérieurs. des fois, on voit sur le réseau des téléphones, les indicateurs sur le réseau des téléphones, des fois, tu as une barre d'une seconde à l'autre, tu as deux barres, d'une seconde à une autre encore, tu as quatre barres et puis ça redescend à une barre et des fois, ça disparaît. Il n'y a plus rien. Mais est-ce que c'est le téléphone qui fonctionne comme ça ? Non. C'est un capteur. C'est un capteur. Mais le problème ici, c'est que comme les gens ont été programmés à ce que, quand on leur a dit une puce, on leur a montré une image, donc comme ils ne ressemblent pas eux à cette image, ils ne se voient pas en train de ressembler à cette image dont eux ne sont pas une puce. Voilà. Parce qu'on lui a dit comment tu montres à un enfant, quand tu lui dis un loup, tu dessines un crayon sur le tableau. Un loup, tu dessines un crayon sur le tableau. Mais quand tu as dit le loup, l'enfant va voir le crayon. Et quand le loup sera à côté de lui, il ne saura pas que c'est le loup. Parce qu'à la place du crayon, à la place du loup, tu lui as montré un crayon. Donc, c'est, en fait, moi, plus je réfléchis par rapport à ces questions, plus je comprends, en fait, que la question fondamentale, c'est que chacun devrait connaître qui il est. Chacun devrait connaître qui il est. la connaissance de soi vous permet aussi de connaître votre source de provenance, donc comprendre votre environnement, votre matrice, et ce n'est pas quelqu'un qui vient vraiment te parler de ta matrice ou bien ton environnement. Donc, chacun devrait, de cette manière-là, si c'est là que se fonde le regard qu'on appelle scientifique, chacun devrait être scientifique, chacun. dont j'accorde du prix à ce que l'autre me dit, parce que, parce que, pas parce qu'il me le dit, mais par l'observation que je fais moi-même de ce qu'il me dit. À partir de là, ça devient quelque chose de réel. Vous voyez ? Donc, c'est important. Donc, sachons donc que ceux qui modifient, ceux qui, les architectes, ceux qui participent à réorganiser l'environnement, parce qu'on a parlé d'un nouvel ordre social, un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une réorganisation de l'environnement. L'environnement doit être, l'environnement, il est entièrement, il a toujours été numérique, mais il doit évoluer, c'est un environnement qui doit évoluer dans sa capacité de réception des signaux. Pour certains, ces signaux viendraient de Dieu. C'est-à-dire, on parle là de la nature. Voilà. Maintenant, les individus qui sont à l'intérieur, qui doivent recevoir ces signaux nouveaux, qui doivent recevoir ces informations nouvelles, qui doivent interagir avec cet environnement nouveau, il faut qu'on corrige leur architecture. Il faut corriger leur architecture. Vous voyez, il faut corriger leur architecture. D'ailleurs, actuellement, si vous observez un peu l'évolution de la société, c'est qu'il y a l'évolution chronique des angoisses, l'évolution chronique des dépressions, liées à la peur et le reste. Mais en fait, qu'est-ce qui explique cette évolution chronique, même de certains éléments définis comme des maladies, qu'on n'a pas connues à une certaine époque ? Tout simplement, c'est que les capteurs ne sont pas adaptés à la réorganisation de l'environnement. Les capteurs ne sont pas adaptés. Bon, et parce que la plupart des gens qui développent des discours, quand souvent j'écoute très attentivement ces discours, s'inspirent du fait qu'ils sont convaincus que c'est des êtres, ces êtres humains qu'ils voient, ils viennent de Dieu, la plupart des gens. Et c'est là aussi que s'inspire le discours sur le complotisme. C'est à ce niveau-là que le discours s'inspire. Donc, le fait qu'on ne sache pas vraiment que sont des êtres humains, de quoi sont-ils constitués en réalité ? C'est ça. Et pourtant, il y a des indicateurs qui nous montrent des choses. Voyez, l'environnement est en train d'être transformés, réorganisés avec la participation minutieuse de chacun des individus. J'ai dit bien participation. Même les gens qui semblent ne pas être d'accord, ils participent à la réorganisation de l'environnement. Bon, et il y a des appels au réveil, à la révolte, mais personne ne voit le réveil. Personne ne voit le réveil. parce que ces capteurs ne peuvent pas se réveiller. Ils ne peuvent pas se réveiller. Ils se réveillent. Pourquoi ? Ils ne peuvent pas se réveiller. Vous voyez, c'est là la question de fond. Et ceux qui sont au sommet de la pyramide, qui ont une lecture sociologique avancée, qui ont une lecture profonde de la psychologie des populations, ils savent clairement qu'il ne va pas y avoir de réveil. Bien sûr que là-dedans, il peut y avoir une architecture, c'est-à-dire des individus dont la source de provenance n'est pas la matrice sociale. C'est eux qui représentent en réalité le véritable danger. Parce que ces individus-là, leurs informations, ceux qui déterminent leurs informations, ceux qui déterminent leur fonctionnement ne viennent pas de l'environnement social. C'est-à-dire, ils ne sont pas dépendants des signaux qui viennent de l'environnement social. Ils sont dépendants des signaux qui viennent de leur source de provenance. Et je pense que c'est ce qui peut constituer en réalité un danger, un contrepoids pour ceux qui sont en train de réorganiser les choses. Donc, la question qu'elle posait, c'est que ceux qui ont peur, c'est quoi ? Comment est-ce que la peur a été construite ? Comment la peur a été construite ? Parce que la peur a été construite pour la plupart par des idées reçues, par des informations que les gens écoutent sur Internet de multiples manières, de bouche à oreille, mais ce qui ne veut pas dire que ces individus eux-mêmes représentent des capteurs, ils ont été conçus comme des capteurs dépendant des signaux qui viennent de l'environnement social. On a besoin aussi d'expérimenter certaines choses, c'est-à-dire qu'au quotidien, fonctionner avec des gens, observer le fonctionnement des gens, comprendre qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique le comportement, les choix, les changements, les projets, les désirs pour comprendre en réalité dans quel environnement nous sommes. Pour comprendre dans quel environnement nous sommes. Donc, les formes que nous voyons ne sont pas réelles. Ce qui est réel, ce sont les signaux qui animent ces formes. Voilà, s'il n'y a pas ces signaux, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'activation. Vous voyez ? Donc, les formes ne sont pas réelles. Les formes, ce qui fait leur réalité, ce sont les signaux qui les animent. et parce que ces formes-là représentent des éléments, des matériaux qui sont des capteurs qui sont conçus pour capter des informations venant de l'environnement. Voilà. Donc, ça donne donc de comprendre en fait que la société perçue comme une architecture, ce qui la modifie, ce qui fait évoluer l'architecture, ce qui la fait évoluer, ce qui travaille, ils pensent qu'ils font évoluer l'architecture. Ils le pensent comme ça. Alors, nous allons lire le deuxième support, article, pardon, support qui est écrit. Donc, il est sous mes yeux. Donc, je vais le lire si vous voulez suivre avec moi pour ceux qui sont en ligne. Donc, la principale finalité de la vaccination n'est pas sanitaire. L'auteur, c'est Philippe Guillemont. dont le principal but de la vaccination n'est pas d'ordre sanitaire. Ce n'est pas une question sanitaire. Ce n'est pas une question de protection des gens contre une certaine maladie. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la différence entre les vaccins tel que ça avait été présenté. Bien sûr qu'on utilise cette information pour présenter une chose parce qu'on sait clairement que présenter autrement, le capteur n'arcepterait pas parce que le capteur ne sait pas qui il est réellement puisqu'on a dit et on a vendu à tout le monde qu'il vient de Dieu. On a dit à tout le monde qu'il vient de Dieu même si ceux qui le disent savent clairement ce qu'ils entendent par Dieu. C'est une question de provenance, une question de source de provenance. Qui est ta matrice ? D'où viens-tu ? Les éléments, les matériaux à partir desquels tu es fait ? Où est-ce que ces éléments ont été tirés ? Comme disait quelqu'un, éduquer ou apprendre c'est internaliser des représentations extérieures. Alors si ce que tu es c'est l'internalisation des codes, des paradigmes venant de l'environnement avec qui tu communiques mais c'est avec l'environnement où a été pris les matériaux ont été pris les matériaux à partir desquels tu es fait. Donc si cet environnement la change naturellement on doit te changer si tu continues à être là. On doit te changer. vous voyez ? Si l'environnement change on doit te changer. Les voitures qui sont utilisées aujourd'hui les voitures sont différentes des voitures que l'on utilisait il y a 60 ans 40 ans. Les voitures qu'on utilisait il y a 40 ans 60 ans ne communiquaient pas autant avec l'environnement aujourd'hui. Aujourd'hui les voitures qui sont des voitures électroniques les voitures numériques les voitures qui communiquent reçoivent captent des informations elles te signalent la voiture va te signaler quand tu es dedans il y a un radar à 5 kilomètres il y a un radar à 5 kilomètres comment ça se passe pour que ce sont des signaux qui sont envoyés donc le type d'être humain qu'on voit maintenant c'est pas le même type d'être humain qui était là il y a 60 ans 70 ans 100 ans 200 ans parce que l'environnement n'était pas le même lorsque vous allez dans les environnements comme l'Afrique les gens qui sont en Afrique ne communiquent plus avec les forêts d'Afrique parce que les matériaux à partir desquels les populations sont faites viennent de l'Occident donc en réalité ces populations communiquent avec l'environnement ils reçoivent des signaux qui viennent de l'environnement où ils sont tirés est-ce que ce ne sont pas des puces est-ce que ce ne sont pas des capteurs est-ce qu'on veut qu'on les rende comme la forme du puce téléphone pour qu'on sache que ces gens sont des puces c'est là la question en tout cas avant de continuer de lire l'article moi personnellement ce que je comprends c'est que si les matériaux dont nous sommes constitués ne viennent pas de l'environnement social la manière de nous penser la manière de penser la société penser le monde vient d'au-delà on n'a peur de rien on s'organise quand même parce que la question ici c'est vraiment une alternative c'est pas la peur mais c'est vraiment une alternative c'est-à-dire protéger proposer un modèle autre un modèle autre et voir ce modèle s'étendre mais comment les gens qui sont dépendants des signaux venant de l'environnement social peuvent proposer un modèle autre mais comment c'est possible voilà mais comment c'est possible non c'est pas possible parce que c'est aussi un outil de contrôle c'est pour ça que en fait derrière la notion de vaccination avec Nanopus ça va de pair avec la notion de contrôle contrôle absolu pas que le sujet n'a pas toujours été sous contrôle mais c'est qu'au fait comme les enjeux ont changé dans cet environnement il peut arriver qu'il y ait création d'une autre manière de voir donc il faut contrôler le capteur de manière absolue il faut le contrôler de manière absolue nous allons continuer comme ça je voudrais laisser la parole aux autres pour continuer avec ce sujet donc alors le principal but de la vaccination n'est pas sanitaire et ça on est tous d'accord dessus selon Philippe Guillement docteur et ingénieur physicien spécialiste d'intelligence artificielle exerçant OCN RS ce problème là est pinut à côté du choix de société qui se trouve devant nous donc la question sanitaire est vraiment insignifiante par rapport à l'enjeu actuel l'enjeu actuel c'est un changement de société en fait même pas changeux je dirais faire évoluer la société faire évoluer l'édifice voyez et c'est ça qui est très important bon c'est pour ça que je dis si dedans dans un milieu pareil il y a des gens bon qui pensent vraiment ils sont ils viennent de Dieu c'est à dire que ils ne sont pas dépendants des signaux qui viennent de l'environnement social parce que c'est pas leur matrice ils sont dépendants des signaux qui viennent de la source suprasociale ces gens là ne sont pas dans la contestation ces gens là ne sont pas dans la démarche de révolte ils ne sont pas dans la peur mais ils sont dans la capacité de proposer un ouvrage nouveau c'est qu'ils sont eux-mêmes c'est là qu'ils sont ils n'ont pas parce qu'ils savent en réalité que la société n'est pas une intelligence autonome l'environnement social quand on parle d'intelligence sociale la société n'est pas une intelligence vous voyez l'intelligence de la société pour les plus avancés ils disent que c'est la nature qui est l'intelligence de la société et puis si vous allez encore plus loin vous verrez que l'intelligence de la nature ce n'est pas la nature il y a certainement la main invisible il y a Dieu au-dessus donc au final même l'intelligence de l'univers c'est le créateur donc imaginez que vous avez un peuple qui est dépendant de la source primaire par rapport aux signaux ce n'est pas possible que dépendant des signaux de l'environnement social que je sois différent de ceux-là qui sont totalement dépendants des mêmes signaux c'est pour ça que quand on observe les gens en fait les visages semblent différents mais au niveau caractéristique au niveau des désirs et des envies c'est exactement les mêmes signaux exactement les mêmes signaux exactement les mêmes signaux j'en ai vécu l'expérience dernièrement quand j'étais au Cameroun j'ai mes neveux et au cours d'une situation qui était survenue dans le cadre de ce qu'on appelle l'environnement familial ben je quand j'observais les gens personne ne vous dit jamais exactement ce qu'ils pensent personne vous allez savoir ce que les gens pensent par discernement mais pas parce qu'ils ouvront la bouche pour vous dire vraiment ce qu'ils pensent personne et vous voyez des gens caractérisés par une duplicité inouïe mais quand tu parles l'Afrique tu viens en France tu vas au stage et tu vas trouver exactement les mêmes caractéristiques et pourtant ces gens-là sur le plan visible physique ils ne se connaissent pas mais qu'est-ce qu'ils s'expriment ce sont les signaux sont les signaux environnementaux donc au fait ces gens que vous voyez ne sont pas réels ce sont les signaux qui sont réels les signaux qu'ils reçoivent qui sont réels vous voyez donc c'est ça ce qui est important de comprendre ce sont ces signaux-là donc ce sont ces signaux qui font qu'un individu change d'un instant à un autre il change ses humeurs il change ses projets il change ce qu'il pense il change ce qu'il voit d'un instant à un autre c'est qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'il a reçu un signal un signal pardon il a reçu un signal donc c'est un capteur voilà alors donc tu peux nous faire évoluer alors donc vous avez là le problème la question fondamentale c'est une question de changement de modèle social c'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial une réorganisation une nouvelle organisation une nouvelle organisation du monde voilà donc dans cette nouvelle organisation alors on dit alors je vais aller très très rapidement dans le principal but de la vaccination est à parvenir à la normalisation du port d'identité numérique par chaque citoyen il sera en effet permis que le contrôle de ses droits d'Arcè à différents lieux restaurants boutiques gare etc se fassent de manière automatique parce qu'il communique avec cet environnement là parce que s'il doit rentrer l'environnement tout est numérisé à l'extérieur restaurants bars commerces le reste il faut que lui-même qu'il soit une construction qui puisse être en résonance avec cet environnement mais s'il n'est pas en résonance avec cet environnement il est inadapté voyez comme disait Christophe Barbier il dit de toute façon ceux qui ne se vaccineront pas ils s'exclineront eux-mêmes de la société ils vont choisir ils vont faire eux-mêmes le choix de s'exclure de la société de ne plus faire partie de la maison commune parce que la maison commune aura été totalement numérisée et ils deviendront caduques ils deviendront caduques parce qu'on le voit même au niveau des appareils voyez voilà quand un appareil l'environnement a évolué et que vous n'avez pas fait évoluer le logiciel mais l'appareil devient caduque voyez on le voit dans tous les métiers que les gens font vous n'êtes pas avocat à vie dans cette revue vous n'êtes pas médecin à vie vous n'êtes pas cécis à vie parce que si vous ne vous mettez pas à jour chaque fois si on ne met pas à jour chaque fois le logiciel que vous avez il devient caduque il ne peut plus communiquer avec l'extérieur donc on a tout sous les yeux mais pourquoi les gens sont en peur parce qu'ils croient vraiment qu'ils viennent de Dieu ils ne savent pas qu'ils sont ils ne savent pas comment ils font ils ne savent pas qu'ils sont des capteurs et parce qu'on leur a dit cela c'est une question d'idées reçues alors je précise encore moi quand je le dis je ne fais pas la promotion de Varsin je ne fais pas comment dirais-je contre mais simplement c'est qu'analysons les choses de manière extrêmement intelligente nous avons besoin de nous comprendre nous avons besoin de comprendre l'environnement besoin de comprendre l'environnement pourquoi les gens ne sont pas capables de fonctionner à partir d'une intelligence unique mais parce qu'ils sont des capteurs parce que ce sont des capteurs parce que chacun a été conçu pour recevoir les signaux venant du même environnement et déterminant un rôle une fonction différente de l'autre et c'est cela ce qu'on appelle l'intelligence sociale comme dans un film les gens jouent qu'on participe à construire le même scénario mais ils peuvent être ennemis entre eux des fois même les acteurs sont ennemis entre eux des fois les acteurs ne se connaissent pas et ils ne se connaîtront jamais mais ils participent à construire le même scénario vous voyez ce que le scénariste fait il fait tout pour leur cacher l'intention réelle du scénario on s'arrange tout simplement c'est que chacun comprenne son rôle et qu'il le joue très bien tu n'as pas besoin de comprendre le scénario ce dont tu as besoin de comprendre c'est ton rôle et c'est ta fonction mais qu'est-ce qui te donne des signaux des informations qui te permettent de jouer ton rôle mais c'est le scénariste c'est celui qui a écrit son scénario donc c'est important de le comprendre très important de le comprendre alors donc il y a deux cas à considérer je suis sur l'article port d'identité numérique non intimement lié au corps mobile brassellaire montre ce sont des objets numériques voilà port d'identité numérique intimement lié au corps bague puce sous la peau identification génétique génique pardon dans le second cas il est impossible sauf opération chirurgicale de se débarrasser de son identité c'est à dire lorsque il y a introduction de plus à l'intérieur dans le premier cas seul seul le premier cas est considéré sérieusement ce n'est que lorsque l'usage d'une identité numérique sera normalisé par l'habitude de vivre autrement que le second cas s'imposera naturellement vous voyez pour renforcer alors vous pouvez donc comprendre pourquoi on commence d'abord par imposer d'un nouveau geste d'un nouveau comportement pourquoi on commence à imposer cela parce qu'en réalité c'est une sorte d'apprentissage une sorte d'initiation parce que puisque en fait au fait l'environnement doit être modifié à l'extérieur tout doit être tout l'extérieur doit être entièrement constitué des algorithmes totalement constitué bon mais est-ce que avant cela l'environnement social ce n'est pas un algorithme avant cela la société c'est un espace artificiel voyez tout ce qu'on observe des maisons c'est parce que on est en fait parce qu'en réalité lorsque la vision que tu as de toi ou l'idée que tu fais de toi et la vision que tu as de la société est programmatique tu n'as pas la vision réelle de l'environnement c'est ça le véritable problème et c'est ça qui montre même qu'on ne vient pas de Dieu de l'intelligence on ne vient pas de l'intelligence parce que si on vient de l'intelligence on va au-delà des codes on rentre dans l'intelligence des codes dans le sens réel des codes on aurait une autre vision de la société une autre vision de l'environnement et ça changerait et c'est ça qui bouleversait donc l'extérieur mais pourquoi les autres ils font avancer leur pion tout doucement tout doucement ils font avancer leur pion vous voyez dans des telles sortes qu'on dit maintenant bon il n'y aura pas à l'heure actuelle il n'y aura pas de confinement voilà et puis dans deux jours on va changer on va dire que c'est le confinement donc c'est qu'entre temps on prend le temps tout doucement de préparer l'algorithme préparer l'algorithme à se soumettre voilà aux nouvelles habitudes qu'on va imposer à l'extérieur il ne faut pas l'amener de manière brutale il faut préparer l'algorithme donc pour me résumer la question est de savoir d'où vient la peur des changements d'où vient la peur du vaccin ne serait-ce pas des idées reçues des idées toutes construites et des deux c'est lui qui est caractérisé par la peur qui est-il et si lui-même n'était qu'un capteur une puce merci merci beaucoup Luc Bima pour cette riche entrée en matière donc tu nous as permis de poser des bases je pense très solides très intéressantes dans l'analyse de cette question fondamentale effectivement qui est au coeur de nos échanges du jour j'aurais d'ailleurs quelques questions à te poser mais avant je vais laisser la parole à d'autres intervenants pour apporter peut-être des éléments qu'ils ont à coeur d'ajouter à nos analyses ou bien rebondir sur ce qui aura été dit donc dans un premier temps nous allons aller du côté de Yaoundé avec Thierry Thierry qu'on ne présente plus bonjour 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 Angéline et bonjour à tous ceux qui nous écoutent merci à lui pour son introduction effectivement très riche sans revenir sur ce qu'il a dit je vais rebondir sur un des éléments qu'il a abordé dans son thème et je ne vais pas parler des vaccins en tant que technique et tout ça parce que ce thème avait déjà été abordé dans d'autres démissions donc je vais rebondir sur le point par rapport aux vaccins comme prétexte pour un objectif autre pour signer des exemples qui sont patents tout est épatant pour montrer que le vaccin le vaccin a été l'arrivée au vaccin a été efforcée par rapport aux événements qu'on vit actuellement parlant de la pandémie que le vaccin a été forcé qu'est-ce que je vais dire par là je vais dire même sur le plan scientifique même scientifiquement je vais dire ce qu'on a vendu nous a vendu en tant que médecins comme science on se rend bien du compte que cette pandémie aurait pu être gérée autrement que par le vaccin je vais dire on a eu beaucoup de choses je vais dire il y a eu beaucoup de médecins qui ont pensé à des méthodes qui sont tout aussi efficaces pour gérer cette pandémie autrement que par le vaccin mais on peut voir comment le système je vais dire quoi le système les a mis de côté je vais dire leur reputation je vais dire leur discours ne passe pas quoi je vais dire ne passe pas pourquoi parce que on se rend bien compte que ces personnes je vais dire ces professionnels de la santé ils sont en dehors de l'objectif je vais dire on dirait qu'ils ne sont pas au courant de l'objectif je vais dire ils ne sont pas ce sont des programmes ce sont des programmes mineurs dans le système ce sont des programmes mineurs on les a vendus comme à tout le monde on les a vendus une certaine façon de voir les choses une certaine façon de faire les choses et ils y croient vraiment ils croient vraiment que c'est comme ça que ça doit se faire ils sont en dehors des objectifs ils ne savent pas que ce qu'on les a vendus est susceptible de changement est susceptible de mutation est susceptible d'être modifié du coup ils restent carrés dans ce qu'on leur a donné alors que les autres adaptent je veux dire le système s'adapte à l'objectif qu'il poursuit du coup parlant du vaccin et du prétexte du vaccin par rapport à un objectif de numérisation on va dire ça s'il faut résumer ce qu'il s'est dit donc on peut bien voir que je ne sais pas un exemple on peut bien voir que un le virus on peut voir ce virus-là est objet de mutation on dit ce virus-là ça veut dire qu'il change on peut se demander si c'est fameux ça veut dire qui dit une mutation du virus dit une mutation du vaccin ça veut dire que le vaccin doit muter avec le virus ce qui est ce qui est entre guillemets une contradiction par rapport à un vaccin je veux dire ça comme ça donc tout ça pour dire quoi pour dire que le vaccin est un mauvais prétexte c'est un mauvais prétexte en fait c'est quelque chose de bricolé en fait mais le système compte sur on va dire que quoi la limite du récepteur on va dire la majorité des récepteurs c'est-à-dire des populations est non-avertie pour comprendre que c'est un bricolant il faut être quelqu'un d'averti et on sait que les personnes averties ne sont pas très nombreuses on sait que la majorité de la population est non-avertie et les personnes averties ne sont pas des personnes qui ont l'autorité on va dire entre guillemets au niveau du système ce qui fait que leur discours au niveau du système ne passe pas leur discours ne passe pas leur discours est confiné en quelque sorte parce qu'eux-mêmes sont des outils du système voilà pour dire quoi pour dire que les sons discordants qu'on voit émerger par rapport aux vaccins du côté des professionnels de santé par exemple des professionnels de santé qui sont contre le vaccin vient essentiellement de ça vient essentiellement du fait qu'ils se rendent bien compte que par rapport à la connaissance qu'on leur a donnée la façon dont les choses se passent ne comporte par les connaissances qu'ils ont on met en place un truc dont ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants par rapport à la cohérence de leur pratique médicale du coup ça crée des sons discordants c'est de là que viennent les sons discordants donc il y a un support que j'ai posté que je voudrais qu'on fasse même deux ou trois ces deux minutes pour voir un peu le point de vue d'un de ces professionnels de la santé discordant par rapport à la vaccination important de soignants refusent de se faire vacciner vous avez bien entendu on en parle ce matin Louis Fouché médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Conception à Marseille est un de ceux-là merci docteur d'être avec nous ce matin pourquoi est-ce que vous allez refuser de vous faire vacciner bonjour vous allez bien moi je suis médecin à Marseille et je ne parle pas du tout pour mon institution je parle pour moi je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie vaccinale j'ai 450 euros déclaré sur transparence santé je n'ai pas de stock option je n'ai pas d'intéressement financier contrairement à certains responsables en Angleterre et puis partout dans le monde et puis je suis porte parole d'un collectif de soignants de médecins de chercheurs d'universitaires de hauts fonctionnaires d'artistes de gens qui travaillent même dans les ARS de restaurateurs de citoyens de parents je suis extrêmement honoré d'être leur porte parole et effectivement et on cherche à sortir de la peur on cherche à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique je pense qu'il est complètement dérouillé par l'urgence Louis Fouché quand ils vous comprennent ils sont ils vous comprennent ou pas ? non alors je vais essayer de visser quelque chose dans votre tête en fait le visser dans votre crâne il y a deux principes fondamentaux en médecine qui datent d'Hippocrate le premier c'est d'abord ne pas nuire primum non nocere et le deuxième c'est de peser la balance des bénéfices et des risques qu'est-ce que ça veut dire peser la balance des bénéfices et des risques ça veut dire est-ce que vous prendriez un avion pour New York dont vous n'êtes pas absolument sûr que son train d'atterrissage fonctionne ça c'est le risque et puis pour ce qui est du bénéfice c'est est-ce que vous prendriez un avion pour New York s'il risque d'aller à Moscou ou Chicoutimi alors sur quoi reposent vos connaissances sur cette injection d'ARN messager que vous appelez vaccin en fait pour le moment sur de la propagande disruptive du gouvernement des médias et de l'industrie pharmaceutique et puis l'autre point que vous avez sur les AMM conditionnelles de l'agence européenne du médicament qui sont basées sur les seules données de Pfizer pour le vaccin Pfizer et sur les données de l'ANSM l'agence nationale de sécurité du médicament qui est basée sur les seules données de l'agence européenne du médicament basée elle-même sur les seules données de Pfizer Pfizer qui est cette entreprise philanthrope bienfaitrice de l'humanité désintéressée qui a été condamnée à 2,3 milliards d'euros d'amende pour falsification de données publicité mensongère et commission occulte en 2009 ça veut dire commission occulte ça veut dire des valises de billets de manière un peu imagée pour des responsables des dirigeants et des leaders d'opinion qui a été condamnée ces dix dernières années à des millions d'euros d'amende on entend vos arguments merci beaucoup docteur Fouché merci d'avoir été voilà vous voyez regardez voilà le point de vue d'un professeur de la santé mais pourquoi son discours est inaudible ? son discours est inaudible tout simplement parce que son discours est noyé dans la thèse complotiste parce que les arguments qu'il reprend qu'il aborde qu'il donne même s'ils sont vrais même s'ils sont véridiques le système a pris soin de noyer ses arguments dans un discours qu'on a qualifié du coup il est inaudible il est inaudible on peut voir même comment le journaliste le traite à peine on le laisse parler le journaliste l'étouffe pour qu'il ne dise pour montrer le journaliste voulait montrer comment il est incohérent mais finalement on l'étouffe pour qu'il ne dise pas tout ce qu'il dit parce que ce qu'il dit est pertinent mais il est inaudible il est pratiquement inaudible parce que son discours ne peut pas atteindre la fréquence à laquelle il vive par rapport à la majorité de la population c'est qu'il ne peut pas être écouté il ne peut pas être entendu voilà donc ça c'est très important c'est important de voir que le vaccin c'est un mauvais prétexte vu du point de vue d'un médecin c'est un mauvais prétexte mais vu de la population ça passe en fait parce qu'il n'y a pas de connaissances suffisantes pour qu'ils comprennent que c'est un mauvais prétexte voilà mais d'où vient la peur ça c'est l'un des éléments l'un des éléments importants à comprendre mais je reste toujours au niveau des professionnels de la santé pour dire que ce qui montre en fait qu'eux-mêmes ils sont des programmes c'est qu'ils ne poussent pas l'analyse plus loin puisque nous si tu t'es rendu compte que c'est un mauvais prétexte il faut aller plus loin pour essayer de comprendre mais ces gens ne sont pas fous ils ne sont pas fous pour prendre quelque chose qui est un mauvais prétexte pour justifier leur âge c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre ces gens ne poussent pas la réflexion plus loin parce qu'eux-mêmes ils sont confinés en quelque sorte ils sont confinés dans leur environnement dans les connaissances qu'on leur a données et ils ne vont pas plus loin pour essayer de comprendre qu'en fait il y a un autre objectif un autre objectif plus important il veut dire que tout ça cache quelque chose de plus important ces gens ces médecins ces professionnels de la santé restent vraiment au service du système dans leur discours ils restent quand même au service du système même si apparemment ils sont discordants ils restent au service du système dans ce sens-ci qu'ils alimentent les thèses complotistes ils alimentent ces thèses complotistes ce qui renforce même le système en fait parce qu'au final les populations deviennent incrédules par rapport à par ce discours que ce médecin tient même si il y a certains qui vont suivre mais les populations restent son discours restent inaudible en fait par la majorité de la population bon maintenant un deuxième point que je voulais aborder c'est le point sur la peur elle-même on peut voir que la peur est un petit de gouvernance la peur même il veut dire le système test avant de mettre en place quand le système test et il voit la peur ça veut dire que les choses marchent bien parce que le système connaît le type de logiciel le type de population qui est là ils savent clairement le type de population qui est là donc la peur du vaccin est attendue en fait la peur du vaccin est attendue il veut dire que la peur de la mise en place c'est attendue ils sont préparés pour affronter la peur des populations et ils connaissent bien ils connaissent bien ils savent que même s'ils ont peur maintenant la pression qu'on va mettre pas qu'on va obliger les gens à aller se vacciner on va pas obliger on va mettre en place des outils de pression en termes d'accès à certains besoins entre guillemets qualifiés de vital pour les populations on va conditionner l'accès à ces besoins fondamentaux à la vaccination ce n'est qu'un exemple pour bien voir comment c'est de ça qu'il s'agit en fait la peur est un outil de gouvernance on ne veut pas revenir dessus puisqu'on en a déjà parlé on a déjà parlé la peur comme outil de gouvernance la peur elle-même est fabriquée par le système en fait voilà c'est ce point là que je voulais appuyer sur ce point là merci merci beaucoup Thierry nous rappelons que toi-même tu es médecin en exercice du côté du Cameroun merci beaucoup pour ces éléments d'analyse nous laissons sans plus tarder la parole cette fois-ci à Armand qui est ici en France du côté de Putot bonjour Armand bonjour Angéline et bonjour à tout le monde je vais continuer sur ce thème sur un point particulier qui est celui de ce qu'on peut appeler en fait la guerre la guerre est un moyen d'atteindre un but et je parle de guerre ici parce que certains dirigeants occidentaux nous ont dit il y a environ un an que nous sommes en guerre alors quand il y a guerre c'est que il y a des protagonistes qui ont un enjeu Luc a développé l'enjeu Thierry nous a illustré certains protagonistes et je voudrais ici m'attarder sur en fait la dimension je dirais du quotidien sur l'aspect du quotidien un individu aujourd'hui donc qui est face à qui est plongé dans ce bain là qui est en fait une guerre donc cette guerre c'est qui les protagonistes et bien les protagonistes c'est ceux-là qui en fait sont dans une posture où ils considèrent qu'ils sont porteurs de la dynamique de la mutation sociétale ils se sentent porteurs de ce projet et ce projet n'est-ce pas un présupposé selon eux qui est qu'il y a des obstacles ces obstacles-là c'est l'absence de consentement si les individus ne consentent pas le projet risque d'être mis à mal donc il faut construire il faut fabriquer ce consentement parce que c'est par ce consentement que le projet va aboutir ou va aboutir de la manière la plus efficace après ça peut être une question de temps il peut y avoir un raté ce coup-ci mais le projet pourra éventuellement être reporté donc l'enjeu ici n'étant pas de négocier l'objectif du projet l'enjeu ici est de trouver le chemin le plus efficace qui permet d'atteindre cet objectif compte tenu n'est-ce pas des facteurs qui sont en présence c'est une stratégie de guerre classique et l'arme ici donc l'arme ici c'est quoi c'est l'information c'est l'information c'est la perception des gens et cette information Thierry l'a souligné notamment à travers la peur ça produit de l'angoisse dont nous avons déjà largement parlé mais le point ici de l'individu au quotidien il est en fait le vrai champ de bataille le champ de bataille c'est lui c'est au-dedans de lui que se passe cette guerre dont il a été question il s'agit de s'emparer n'est-ce pas de ce qui est nécessaire n'est-ce pas pour fabriquer son consentement et cette guerre là se traduit par des informations qui peuvent avoir une apparence de contradictions n'est-ce pas de pour de contre d'avis différents etc ça contribue à créer une atmosphère générale qui est globalement illisible pour la plupart des individus et qui en fait comme on dit souvent ne savent pas à quel sens vouer habituellement vous avez une autorité n'est-ce pas consensuelle qui parle et il n'y a pas de contestation mais cette fois-ci il y a beaucoup de voix qui s'esprit qui sont contradictoires et l'individu qui est par essence n'est-ce pas une représentation de l'ignorance est complètement perdue et c'est cette condition psychologique qui est nécessaire pour obtenir son consentement pour obtenir n'est-ce pas pour n'est-ce pas neutraliser toutes les facultés éventuelles d'analyse qui auraient pu émerger en lui lorsqu'il entend dire que tel pourcentage d'individus sont prêts à prendre le vaccin ben en fait il n'en a strictement aucune preuve personne ne sait quel est le pourcentage si ce n'est une institution qui vous balance ce chiffre mais comme on est dans une guerre de l'information ça participe des armes qui sont n'est-ce pas destinées à fabriquer ce consentement la question ici n'est pas de savoir si ce chiffre est vrai ou s'il est faux dans mon analyse ici il s'agit de toucher du doigt le fait que ce chiffre participe à construire la perception de cet individu qui est noyé et qui est complètement plongé dans l'illisibilité et la confusion de ce qui se passe et nous avons ici n'est-ce pas affaire à la situation qui peut être comparé à la suivante si on considère le soleil qui se lève chaque jour et qui se couche c'est un événement qui n'est plus inconnu pour aucun individu vivant sur cette planète n'est-ce pas c'est une donnée banale qui est connue de tous donc si vous veniez à lui dire que le soleil ne va pas se lever demain il y en a très peu qui vont accepter votre information au point d'en tirer n'est-ce pas au point ça ne va pas susciter en eux des émotions parce que ça fait 20 ans qu'il va lever le soleil le matin se coucher le soir donc pour eux c'est quasiment un fait permanent immuable maintenant lorsque vous parlez d'un virus d'une identité numérique bref d'un ensemble de choses qui sont impalpables pour cet individu parce que c'est ça la caractéristique de la situation de cette guerre de l'information elle opère essentiellement sur des éléments qui ne sont pas palpables pour les individus qui ne sont pas perceptibles autrement dit ils ne peuvent s'en faire une idée que de deux manières soit par une intuition qui est n'est-ce pas suffisamment armée pour tirer de l'environnement l'information réelle ou alors ils s'en remettent à une autorité à laquelle ils vont faire confiance à un tiers de confiance et l'essentiel la population est dans cette configuration-là à la recherche d'un tiers de confiance et c'est pour ça qu'elle est alerte pour suivre ce que disent les uns les débats les autres etc avec une préoccupation qui est celle de sa pérennité en tout cas ce qu'il considère ce qu'il perçoit comme étant sa pérennité mais il ne réalise pas que ce qui se passe cette guerre de l'information cette apparence n'est-ce pas de divergence est là pour pour n'est-ce pas finir de le mettre complètement à la merci de ce qui peut lui être proposé comme étant un salut il acceptera autrement dit je parle de cet individu-là qui n'a pas cette intuition qui l'amène à saisir la réalité des choses telles qu'elles apparaissent mais qui est en mesure de saisir cette réalité qui peut la saisir Luc nous a expliqué qu'on est des émetteurs recepteurs si nous sommes de la même source que celui qui est derrière tout l'univers qui a tout appelé à l'existence notre intuition nous met en relation nous met n'est-ce pas dans cet univers là où nous saisissons la réalité des choses maintenant si ce n'est pas le cas nous sommes plongés dans une aventure périlleuse à nos yeux qui nous conduit ou qui est susceptible de nous conduire à notre fin et nous sommes plongés dans cette aventure-là mais elle est totalement illusoire mais pour nous elle est réelle elle est réelle parce que notre identité se trouve dans cette aventure mais si notre identité n'est pas de cet ordre-là si elle n'est pas dans cette aventure-là nous ne pouvons pas être participants de cette aventure nous pouvons l'observer nous pouvons l'examiner nous pouvons la considérer mais nous ne faisons pas partie n'est-ce pas des éléments qui sont entraînés dans l'aventure ici qu'il s'agisse du vaccin même en admettant qu'il n'y ait pas de vaccin aujourd'hui et que certains vont considérer peut-être comme n'est-ce pas une victoire par rapport à ces méchants vaccineurs qui voulaient nous vacciner tous ben si au final cette apparence-là ou cette situation considérée qui pourrait être considérée par certains comme une victoire ne les amène pas à cesser d'être ce qu'ils étaient ce sera juste un match d'un championnat qui précède les matchs à venir donc la question ici est celle de l'identité la question ici est celle de qui suis-je la question ici est celle de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe je parlais avec je parlais de ce sujet et je demandais à quelqu'un ben si j'ai si peur et que pour une raison ou une autre ce corps dans lequel j'habite était neutralisé et quand il mettait une piqûre dedans est-ce que je me retrouverais du coup changer dans mon identité de ce que je suis est-ce que mon identité se réduit à mon corps parce que ce vaccin il a cette destination maintenant je souligne dans ce point que je voulais tirer ici que dans le quotidien au quotidien l'individu est le champ de bataille de cette guerre il est le champ de bataille de cette guerre quel est l'objectif de cette guerre l'objectif de cette guerre c'est de l'amener à la capitulation il faut qu'il capitule et dans la capitulation il va signer un traité de paix et ce traité de paix va se construire n'est-ce pas dans sa perception à travers tous les éléments que son sauveur lui aura proposé et c'est de telles individus dont on a besoin pour la nouvelle société numérique parce que imaginez que même vous arriviez à qu'un individu soit n'est-ce pas porteur de cette soi-disant identité numérique mais s'il est du créateur il ne se reconnaît pas tant il n'a jamais été tant ça ne le concerne pas maintenant si nous n'avons pas de perception de qui nous sommes nous projetons notre identité dans cet univers et donc du coup tous les enjeux qui sont attachés dans cette guerre de l'information nous apparaissent comme des enjeux existentiels mais la vraie question c'est qui suit et cette guerre là dans laquelle n'est-ce pas nous avons été dont nous avons été informés il y a environ un an elle se termine quand il y a deux issues dans une guerre la capitulation ou la disparition mais celui qui est du créateur peut-il être confronté à ce genre de situation peut-il disparaître peut-il capituler n'est-ce pas lui qui perçoit et qui n'est-ce pas est celui-là qui gère toutes les ressources de l'univers et donc nous sommes là dans une situation qui est vraiment destinée à optimiser l'efficacité de la réalisation du projet dont le destin est arrêté mais les ressources de ce projet-là ce sont les individus fabriqués qui sont là et comme dans une industrie lorsque vous fabriquez des voitures ou dans n'importe quelle industrie vous fabriquez des lampes des ordinateurs il y a ce qu'on appelle un contrôle qualité les pièces qui ne sont pas conformes on les jette au rebut et on ne met sur les marchés que les pièces qui sont conformes au contrôle qualité ce qui veut dire que dans cette guerre dans ce processus-là qui vise à conduire à une mutation de la société et bien les pièces qui ne passeront pas le contrôle qualité seront mises au rebut et celles qui passeront le contrôle qualité c'est celles-là qui entreront dans la nouvelle mais je parle ici des pièces fabriquées je ne parle pas de l'identité qui est celle du créateur donc quelqu'un ici pose la question pourquoi mettons-nous tant de poids à cette grande illusion ben en fait si je fais partie de l'illusion je n'ai pas le choix puisque pour moi ma réalité c'est l'illusion je n'existe pas en dehors de l'illusion donc pour moi ben tout est dans cette illusion mais je l'appelle vérité ou plutôt on m'a amené à l'appeler vérité ou on m'a confiné pour employer un terme à la mode on m'a confiné dans cette illusion donc du coup je n'ai pas le choix c'est ma réalité maintenant si je ne fais pas partie de cette identité-là nous sommes dans une démarche de communication et la communication suppose qu'on se mette au même niveau donc pour communiquer on doit se mettre au même niveau donc on peut donc dans cette approche de communication parler des choses de l'illusion à celui-là qui les considère comme une réalité de manière à ce que la communication puisse fonctionner donc j'espère que ça donne un éclairage à la question qui a été posée et là-dessus je te rends la parole à l'aise merci merci beaucoup Armand effectivement avec les différentes interventions et rapidement remis au centre de nos échanges cette question identitaire cette dimension identitaire et oui qui suis-je je pense que nous allons d'ailleurs avec les questions et les différents commentaires continuer à aller au cœur de cette question fondamentale donc sans plus tarder nous passons à la partie live chat à tout de suite nous voici au niveau de la partie live chat je vais rapidement saluer du bas vers le haut tous ceux qui nous ont rejoint en cours d'émission et qui nous ont salué sur les différents chats donc je vois cmm tabar nadou ou nadoué omic michel magilentamco brigitte mafaux nous avons manu35 nous avons aussi des personnes qui nous suivent sur facebook comme isabelle prisca abo timothée aussi b qui nous a aussi fait part de certains commentaires virginie 41 je crois que je l'avais cité au début d'émission et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes non je pense que on a un petit peu toujours les mêmes il y avait et il me semble que les autres avaient déjà été salués peut-être pas blaise moussi pascal gono et voilà donc les autres avaient déjà présenté précisé leur présence sur le chat donc il y a beaucoup de commentaires très intéressants mais pour cette fois-ci nous allons inverser nous allons commencer par les questions parce qu'il me tarde de poser quelques questions notamment à Luc par rapport à sa première intervention et j'ai aussi une deuxième question sur laquelle je voudrais aussi rebondir que j'ai vu dans le chat donc la première question c'était par rapport au point sur la légitimité de la peur notamment qui a été présenté dès le départ donc il semble que par rapport à la notion identitaire de qui suis-je si celui qui a peur est déjà une puce sociale pourquoi devrait-il avoir peur donc on peut se demander que faire donc s'il n'est pas par nature possible de résister faut-il accepter d'être révélé caduque faut-il se résigner faut-il fuir et notamment dans cette dernière question faut-il fuir que pourront-nous dire à ceux qui voient dans un fameux enlèvement la seule issue merci Lucas je pourrais aller très rapidement parce que le temps est aussi avancé alors je commence à aborder ta question par la fin à savoir que dire ceux qui croient à un fameux enlèvement que leur dire en d'autres termes voilà donc d'abord toute la question se situe au niveau de ce que l'individu celui qui a peur ou qui n'a pas peur ou celui qui croit à l'enlevement ou qui ne croit pas à l'enlevement tout se situe au niveau de ce que l'individu représente comme construction comme architecture qui est-il cet individu c'est la question de fond alors si vous prenez un exemple la société on dit l'environnement social c'est une personne morale et cette personne morale a plusieurs visages a de multiples visages donc elle peut avoir le visage des humains elle peut avoir des visages comme d'ailleurs c'est le cas le visage des maisons le visage des voitures la personne morale elle va avoir elle va avoir les visages multiformes que l'on observe visage de blanc de noir mais c'est la même personne personne morale est toujours considérée comme un esprit bon et dans ces apparitions multiformes ça permet ça lui permet de jouer des fonctions multiples pour atteindre toujours le même but comme on dit par exemple dans la Bible je crois c'est qu'on tient on dit multiplicité des fonctions mais le même esprit multiplicité de rôles mais le même esprit esprit crieur en majuscule donc vous avez la même personne la même entité on dit la société même entité alors donc dans la fonction de quelqu'un qui croit à l'enlèvement mais c'est toujours la société donc au fait si vous considérez que l'individualité dont la fonction individuelle n'existe pas ça vous renvoie à la société dont en d'autres termes c'est la même société qui a peur d'elle-même et qui croit qu'à un moment donné elle va échapper à elle-même c'est-à-dire elle va être enlevée par exemple vous voyez ce que je veux dire donc c'est qu'à un moment donné le visage son propre visage devient tellement effrayant tellement monstrueux que en jouant la fonction la fonction de Luc il a peur elle a peur d'elle-même qu'elle va être enlevée donc mais qu'est-ce qui va expliquer tout ça c'est que la fonction de la société est ignorante de sa vraie identité de sa vraie nature de sa vraie personnalité vous voyez donc c'est ça c'est pour ça qu'on le dit vous voyez en mathématiques le domaine définition c'est quelque chose de très important parce que généralement un code qu'on vous donne la réalité du code ne se situe pas dans le code en lui-même c'est dans son domaine de définition il faut rentrer dans le domaine de définition pour comprendre on peut changer la forme on peut changer la forme mais le domaine de définition peut rester exactement le même voilà donc pour cette question c'est la réponse que je donnerai c'est d'ailleurs c'est ce qui montre très bien que l'individu étant la société sans le savoir l'une des fonctions de la société tout ce que le caractérise comme croyance ce sont des idées reçues ce sont des constructions mentales constructions sociales tout ce qui le croyant constitue comme croyance la base de toutes ces croyances c'est ce que Armand qualifiait là d'illusion voilà c'est à dire que des illusions ce sont des idées reçues et les significations données à ces idées reçues mais qui n'ont absolument aucun fondement qui n'ont totalement aucun fondement donc je vais croire au bonheur selon la définition qu'on va me donner du bonheur qui n'arrivera jamais au bonheur même si le bonheur existe la trajectoire qu'on m'a donnée du bonheur n'est même à rien mais moi je crois au bonheur je vais croire en moi je vais dire moi alors que ce que j'appelle moi renvoie à à un univers d'éléments qui n'a rien à voir avec ce que je crois être moi donc ça renvoie à un univers très complexe donc moi-même je suis une illusion l'imaginaire de moi renvoyant à ce que je pense être renvoie plutôt à ce que à ce qui est beaucoup plus comme ça ce que je ne maîtrise pas donc sur par rapport à cette question c'est ce que je dirais donc vous avez la société comme personne et là je termine peut-être là-dessus ce qui peut expliquer en fait ce qui explique la peur parce que même les dirigeants de l'ordre social universel ont peur sont caractérisés par la peur et c'est ça qui est très important parce que les plus hauts dirigeants de l'ordre social universel ce sont des capteurs ce sont des antennes selon qu'ils peuvent le supposer sophistiqués mais sauf que ils sont plus en résonance avec la source dont eux ils considèrent comme étant primaires comme étant la source du pouvoir l'intelligence comme Dieu c'est-à-dire on pourrait dire vous voyez ils sont en lien avec cette source et c'est d'elle qu'ils reçoivent des informations et ce sont les informations qu'ils reçoivent de ces sources qu'on peut appeler aussi nature qui leur permettent d'organiser de paraître pour ceux qui sont la société à l'état binaire les autres vont paraître comme étant extrêmement intelligents extrêmement pertinents parce que les autres reçoivent justement des informations d'une source dont les autres n'existent pas maintenant au niveau de la société on a des êtres artificiels un espace totalement artificiel constitué d'un ensemble de normes et de paradigmes un espace vraiment numérique entièrement et les individus qui sont constitués dedans sont tirés totalement de cet environnement là et là dedans on a peur qu'il émerge une catégorie d'individus qui vont rentrer en lien avec la source principale parce que ça peut bouleverser tout au milieu c'est là c'est ça qui va expliquer la peur voilà donc ça fait que même quand on arrive à mettre des mécanismes sur pied par exemple de contrôle comme le varsin ce n'est jamais acquis c'est jamais certain qu'on va réussir et ça fait qu'il faut avancer avec prudence voyez parce qu'on sait que même si l'écran de majorité est ignorante totalement ignorante artificielle il y a quand même dedans des éléments qui peuvent représenter en fait représenter les capacités de changer la donne donc il faut avancer de manière prudente prudente ainsi de suite pas prudente par rapport à l'écran de majorité artificielle mais par rapport aux enjeux que nous connaissons à l'intérieur donc à partir de ce moment là on peut parler par exemple de guerre comme on parlait là on peut parler de guerre parce qu'en fait réellement il y a un enjeu de guerre parce qu'on sait clairement que là dedans s'il y a même ces éléments artificiels supposons que vous arrivez à les amener à la même sorte d'information ça renverse tout donc pour dire donc et c'est pour ça que c'est important d'observer l'artualité c'est les gens qui croient en l'enlèvement il faut bien observer voir s'ils vont être enlevés parce que de toute façon c'est la société à la forme multiple quand vous allez même dans la Bible on vous présente la société comme une bête qui a de multiples visages mais quelque part tu peux être le visage de cette bête mais en voyant son visage à l'extérieur c'est une bête qui a de multiples visages mais sauf que maintenant on va te présenter dans les images on te montre une bête qui ressemble à un jaguar dont un jaguar qui a mille têtes bon comme toi tu n'as pas la tête d'un jaguar tu n'imagineras jamais que la bête dont on parle tu fais partie de l'une de ses formes l'un de ses visages vous voyez voilà merci beaucoup Luc donc toujours au centre cette dimension identitaire et puis ce que l'on peut constater cette ignorance de soi la méconnaissance de soi qui serait effectivement l'origine notamment de cette peur et puis de cette croyance à beaucoup d'idées reçues certainement d'affabulations de mythes donc effectivement les événements le temps est là pour permettre de soit réajuster les opinions de confirmer ou d'affirmer certaines dites convictions actuelles donc nous retournons sur donc au niveau du tchat où il y avait d'ailleurs une question qui avait été posée mais je pense qui a trouvé réponse notamment dans l'intervention de Luc donc j'essaye rapidement de la retrouver c'était CMM qui nous disait monsieur Luc l'humanité serait-elle dans la fuite de notre âme avec la peur qui est l'outil émotionnel utilisé donc je pense qu'à travers la prise de parole de Luc notamment par rapport à cette notion de peur de fuite qui est liée à cette méconnaissance de soi on fuit ce que l'on est je pense que cette question trouve réponse et puis il y avait un point aussi que j'aimerais un petit peu approfondir avec l'intervention de Manu 35 juste au-dessus de cette question de CMM Manu 35 Emmanuel qui nous dit la poussière d'étoile ne peut pas percevoir non ce n'est pas celle-là il avait il a fait plus haut une intervention au niveau de je crois c'est oui du vaccin où il nous disait Manu 35 le vaccin est une sous particule de la poussière d'étoile et la poussière d'étoile fait partie des outils du créateur la poussière d'étoile peut-elle avoir de l'influence sur la particule du créateur donc j'aimerais profiter de cette question de ce point que souligne Emmanuel donc lorsqu'il dit que le vaccin est une sous particule de la poussière d'étoile et la poussière d'étoile fait partie des outils du créateur la poussière d'étoile peut-elle avoir de l'influence sur la particule du créateur rebondir sur cette question pour notamment demander à qui il voudrait parmi nos intervenants donc ce point par rapport à la fameuse nature créatrice et un impact éventuel de ce vaccin et puis en lien avec cette alternative identitaire dont parlait Luc au début dans son intervention donc je ne sais pas si parmi nos intervenants s'il y a un qui voudrait apporter des éléments là-dessus donc ici Luc se propose très rapidement comme le temps évolue très vite parce que nous n'avons pas souvent l'habitude de prolonger comme ça dans nos émotions nos émissions pardon alors donc je dirais lorsque on parle par exemple de ce qui retient mon attention sur la question de Manu 35 c'est le terme poussière de toile voilà alors dans ces termes si nous rentrons dans le fond l'environnement social universel je parle bien de cet édifice cette architecture qu'on appelle l'ordre social universel lui-même représente une poussière d'étoiles d'ailleurs c'est considéré comme une sorte de satellite la société comme une sorte d'étoile sauf que c'est une étoile artificielle ça veut dire que les matériaux à partir desquels cette étoile est construite sont tirés de l'étoile primaire la nature c'est la nature qui a inspiré en fait c'est la base la connaissance des lois physiques permet de construire la société bon généralement tout ce qui est dénaturé n'a plus la même puissance que dans que ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est directement tiré de la source primaire vous voyez donc c'est pour ça si vous voyez très bien au niveau de la société elle est organisée de manière hiérarchique ceux qui dirigent au sommet sont considérés comme des étoiles donc ils sont la poussière d'étoiles sauf que ce sont des composants tirés les éléments tirés on peut dire l'étoile primaire c'est à dire la source primaire donc c'est pour ça qu'ils pensent porter en eux-mêmes toute la brillance de l'étoile primaire vous voyez toute la brillance en termes de force de puissance de l'étoile primaire d'ailleurs ils sont vus même par les étoiles artificielles par les matériaux de l'étoile artificielle comme étant vraiment des étoiles donc ils sont des repères vous voyez parce que quand vous pensez l'intelligence quelle conception avez-vous de l'intelligence c'est à partir de ce genre-là quand vous pensez de réussite quand on pense des sciences quand on pense de mathématiques vous qui faites c'est à partir de ce que ces gens-là ont déterminés comme mathématiques c'est à partir d'eux que l'on pense tout bon sauf que les conceptions les repères à partir desquels ils vont construire la masse ne sont pas réels par rapport aux repères à partir desquels eux ici se définissent voilà maintenant quand on parle d'une poussière d'étoiles vous prenez un individu qui est tiré de la société il est un ensemble de matériaux tirés de l'environnement social il est une poussière d'étoiles mais une étoile artificielle voilà est-ce que alors donc lorsque vous parlez de la poussière d'étoiles cet individu là si vous augmentez sa capacité de résonance avec l'environnement social bien sûr ça va avoir effet sur lui vous augmentez sa capacité de résonance avec l'environnement social qui est lui-même modifié bien sûr que cet environnement va avoir l'effet sur lui mais maintenant si vous considérez pour davantage répondre à la question de Manu que l'univers lui-même c'est une étoile au plus haut niveau une étoile et vous avez là une construction qui vient au-dessus de cet environnement universel dont on peut dire c'est la particule du créateur c'est le la particule du créateur ou le terme que j'utilisais c'est la projection voilà est-ce que les éléments tirés de l'environnement universel pour tenter de le soumettre à la vibration de l'univers est-ce que ça va avoir effet sur lui je vous dis chacun peut répondre à la question que non si ça a de l'effet sur lui ça veut dire que c'est vraiment cet environnement universel qui est la force absolue c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu au-dessus voyez donc c'est pour ça que c'est quelque chose que l'on devrait réellement expérimenter c'est-à-dire au lieu d'avoir peur des situations des événements parce que les événements viennent mettre en évidence ce que vous êtes quel type de construction vous êtes de quel matériau êtes-vous fait c'est comme lorsque souvent vous avez un séisme quelque part un séisme qui frappe une ville ainsi de suite parce que les séismes ce sont des vibrations ce sont des zones vibratoires qui viennent éprouver la nature des constructions d'une ville la solidité ou non d'une ville voyez et ça c'est important donc ça permet en réalité de le savoir donc à partir de là donc on répondra à cette question si vous avez une construction dont les matériaux sont tirés de la source primaire le créateur est-ce que des matériaux tirés de la vibration sociale ou alors universelle pour pouvoir le soumettre à cette vibration est-ce que ça peut avoir d'effet sur lui la réponse est que si ça pouvait avoir d'effet sur lui ça veut dire que la source à laquelle il est soumis la source de vibration à laquelle il est soumis serait la source primaire la force absolue merci 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 beaucoup pour ces éléments toujours qui complètent qui agrémentent ces échanges et puis nous allons clôturer donc ces moments avec une brève lecture je vais lire de façon transversale certains commentaires pertinents je ne pourrais pas tous les lire mais je vais commencer par celui tout en haut de monsieur ou madame Herbé Damani donc qui le premier ou la première nous a commenté en nous disant la peur d'où vient la peur du vaccin tout simplement de l'absence de vérité absolue c'est une très bonne affaire pour les menteurs en sciences acquises sans connaissance plus bas je m'en vais mettre l'accent sur un commentaire de Virginie 41 qui nous disait là où il y a peur là où il y a la peur il y a l'ignorance comme quelqu'un disait étant donné la nature de la technologie il dit je suis convaincu qu'on ne peut s'isoler les uns des autres nous faisons partie d'un réseau économique mondial ou alors l'environnement social comme il est dit une seule lèvre pour tous voilà il y avait Timothée qui nous disait de tout temps l'individu a toujours interagi avec l'environnement et ce de manière évolutive conformément aux mutations environnementales Brigitte Maffo qui nous disait le programme social est forcément instable au fond quand je réfléchis mieux je voyais mes prérogatives figées à cause du refus du dit vaccin la peur pourtant pourtant la main est visible du créateur c'est pertinemment comment il organise les choses vaccin pas vaccin j'avance car connecté à ma véritable source voilà je ne dépends pas de l'environnement social merci beaucoup vous ne savez pas combien ça délivre ça change le regard voilà il y avait encore Timothée qui nous disait l'environnement de l'environnement évoluant le vaccin doit amener l'individu dans une interaction technologique conforme à l'ère numérique effectivement vu sous cet angle il n'y a rien de nouveau l'alternative n'est pas dans la rébellion ni dans la robotisation l'alternative se trouve dans un état de conscience entre guillemets évoluant on pourrait même dire autre alternatif voilà donc le discours de ce docteur donc Manu 35 qui nous précisait le discours de ce docteur qu'on a vu grâce à l'intervention de Thierry qui vient de parler dans la vidéo participe à accentuer l'instauration de la dictature visible ce médecin n'est pas en opposition avec le projet global et puis plus haut c'est elle-même qui nous disait un président un ancien président disant que les humains n'étaient qu'une marchandise je vais lire aussi au Mick Michel un commentaire le système est fondé sur le principe binaire le bien ou le mal et c'est cela qui forme le corps du système dans ce système on verra des gens qui vont jouer le rôle du bien et ceux qui vont jouer le rôle du mal mais c'est toujours le même système qui joue son rôle c'est toujours la manifestation du système que ce soit on va dire ce que l'on appelle bien ou ce que l'on appelle mal c'est pareil tabar nadoué la peur du vaccin vient de ne pas savoir qui nous sommes donc voilà nous allons finir sur ce commentaire de madame monsieur nadoué nous vous remercions pour votre vive participation au niveau de cette émission c'est vrai que c'est un thème qui nous intéresse qui est d'actualité que nous avons tous à coeur merci pour s'y remonter au niveau des questions s'il y en a d'autres qui émergent après avoir écouté ou au cours dans votre quotidien vous savez qu'il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran qui vous permet de prendre directement contact avec nous et être en relation aussi avec les différents intervenants pour entrer peut-être dans des échanges on va dire plus profonds et avoir vraiment la réponse à des questions plus personnelles plus profondes que vous pouvez avoir et puis si vous estimez que le contenu de nos émissions apporte un plus vous permet comme disait Brigitte dans son commentaire de changer de regard soulage de cette oppression de cette peur et que vous voulez permettre à beaucoup d'autres d'en bénéficier n'oubliez pas qu'il est possible de rendre de plus en plus visible cette vidéo en la partageant autour de vous en mettant en précisant que vous l'aviez appréciée avec le bouton j'aime vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Monchalant TV si cela vous intéresse d'avoir plus de contenu avec ce fond que vous comprenez autour duquel de la connaissance de soi et de l'alternative identitaire cela permettra effectivement que cette compréhension s'élargisse et atteigne le maximum de personnes aussi nous rappelons que nous sommes une chaîne indépendante donc effectivement ce qui nous permet de grandir en efficacité de pouvoir toujours vous permettre d'avoir des supports de qualité avec des outils adaptés ce sont vos dons c'est la participation de ceux et celles qui se sentent impliqués dans la construction commune de cette compréhension donc un des moyens qui s'affiche à l'écran de pouvoir soutenir notamment financièrement c'est Tipeee et puis il y a toujours la possibilité de rentrer en contact avec nous pour pouvoir discuter de toutes les autres modalités voilà merci beaucoup à tous et puis nous vous disons à très vite pour de nouvelles émissions au revoir je pense au revoir à plus à plus Sous-titrage ST' 501